Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, c'est Osior de la Osmose. Cette fois je vous parle d'un vaisseau qui va apparaître dans Squadron 42. C'est le F-8 Lightning. C'est un vaisseau complètement militaire, vous ne pourrez que l'apercevoir quand vous croiserez les membres de l'UEE. C'est un vaisseau chasseur lourd, extrêmement bien armé, comme vous pouvez le voir sur les images. Il sera équipé de multiples missiles et de au moins 6 canons, ce qui n'est pas rien. Après, pour les détails, je vous laisse regarder le petit descriptif qui est à l'intérieur. Mais qu'à mon avis, il ne soit pas du tout à jour. Pour le coup, ça sera sûrement modifié au moment de la sortie Squadron 42. Donc, regardez d'un oeil, comme dirait l'autre. Et vous pourrez voir qu'il y a un comparatif entre... Puisqu'évidemment, c'est une suite du F-7, le F-8. Donc, vous avez certaines similitudes, mais vous verrez qu'il est beaucoup plus lourdement armé que le F-7. Puisqu'il est fait pour être sur des combats avec des vaisseaux de type capital. Alors, évidemment, ce vaisseau, on ne peut pas l'acheter. Par contre, comme on soupçonne que certains vaisseaux seront ou crashés ou abandonnés dans l'espace après de futurs combats. Soit lieu à nettoyer le secteur et vous n'aurez plus rien. Ou d'autres. Soit vous pourrez avoir, effectivement, de la possibilité, quand vous serez explorateur, ou par le fait du hasard, vous passez sur une zone, pouvoir récupérer une carcasse, pourquoi pas, d'un F-8. Pour le remettre en état. Ça serait beau, non ? Alors, pour le coup, ça y est, évidemment, on n'a pas d'informations, donc ça n'est que de la spéculation. Et je trouve que ça serait un gameplay plutôt sympathique, en salvage, de pouvoir récupérer une carcasse de F-8 pour le mettre en état de voler. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au revoir. Sous-titrage ST' 501